Dans ce second tutoriel, nous allons voir comment associer une D-MATBOX à un service cloud tel que Google Drive. Accédez à votre compte Connect à l'aide de vos identifiants. Pour permettre à votre D-MATBOX de numériser vers un service cloud, il vous suffit de l'associer à ce service. Cliquez sur le bouton d'association. L'association se fait en trois étapes. Choisissez le service cloud vers lequel vous souhaitez envoyer les documents. Puis autorisez l'application D-MATBOX Connect à envoyer les documents. Pour finir, associer la D-MATBOX à ce compte. Nous allons ici associer la D-MATBOX à Google Drive en le sélectionnant dans la liste. Connectez-vous à votre compte Google Drive à l'aide de vos identifiants habituels Google Drive. Puis autorisez l'envoi des documents numérisés vers votre compte Google Drive en cliquant sur « J'accepte ». Il ne vous reste plus qu'à associer votre D-MATBOX à ce compte Google Drive. Cliquez sur « Associer votre D-MATBOX ». Un certain nombre de paramètres vous permettent de personnaliser la numérisation. Vous pouvez les modifier dès à présent ou venir les changer ultérieurement. Nous vous invitons à consulter le tutoriel suivant pour la présentation des différents paramètres. Par défaut, les trois profils de numérisation qualité, compact et basique vont s'afficher sur votre D-MATBOX. Les documents numérisés sur ces trois services seront stockés dans les répertoires du même nom sur votre compte Google Drive. Saisissez ici les six chiffres du code affiché sur la D-MATBOX. Si le code n'est pas affiché, pressez simultanément les trois touches situées sur le produit pour demander un nouveau code. Appuyez sur la touche clignotante pour obtenir le code. Saisissez-le ici. Cliquez sur « Valider ». Votre D-MATBOX peut désormais numériser les documents directement dans votre compte Google Drive. Nous vous invitons à consulter le tutoriel suivant pour savoir comment personnaliser les réglages de numérisation. Sous-titrage ST' 501